Je vous l'avais dit les amis, je vous l'avais dit que je sentais pas ce match, que le Real Madrid, même si en général ils remportent leur finale, ils les jouent pas, ils les gagnent. Là je vous avais dit que par rapport à la forme du moment, après la Coupe du Monde, ça allait être compliqué. On proposait aucun football, que ce soit en Liga, en Copa del Rey, tout ça. On avait une équipe qui était empruntée physiquement, une équipe qui footballistiquement avait perdu toutes ces lumières, qui avait perdu tous ces côtés brillants, ce talent individuel qui faisait tant la différence, ces exploits collectifs aussi qui ont mis tant à mal en tout cas les adversaires. On a tout perdu, littéralement, depuis la Coupe du Monde. On a un effectif qui doute, un effectif qui n'est pas bien. Antelotti qui trouve pas les bons mots, peut-être qui trouve pas la bonne composition. Mais en tout cas, il est clair que le visage démontré hier, montré hier contre le Barça en Supercoupe d'Espagne, il a été honteux. Il a été honteux, déjà en demi-finale contre Valence, c'était pas beau, on est passé au tir au but un peu ric-rac. La finale, je m'attendais à avoir peut-être un Real fatigué, certes, mais peut-être beaucoup plus déterminé, car au-delà d'une finale, c'était quand même un classico. C'est quand même une rencontre historique entre le rival historique pour un des matchs les plus populaires du monde, si ce n'est le match le plus populaire de l'histoire. Mais globalement, le Real hier a montré un visage catastrophique. Et je vous le dis, je me suis énervé sur Twitter, j'ai fait beaucoup de tweets en tout cas, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez peut-être dû le voir, mais j'ai été fatigué, j'en pouvais plus. J'ai vomi du début à la fin. Même ma copine qui était avec moi, qui mettait le match à côté, elle rigole encore. Parce que vraiment, j'en pouvais plus, toutes les 5 secondes. Toutes les passes ratées, même les Modric, les Cross, les Benzema qui ratent des passes faciles, les transmissions qui finissent en touche, en 6 mètres, les fautes tactiques de placement. C'était hallucinant, hallucinant. Hier, je n'ai pas pu faire de débriefs, du coup, vu que j'étais chez la belle famille. Je suis contenu un minimum, j'étais tellement dégoûté que voilà. Mais là, j'en profite justement avant de prendre l'avion pour rentrer à Lyon ce soir, pour reprendre les vidéos à bon rythme, etc., dans le décor, tout ça. Mais là, j'en profite avant de prendre l'avion pour vous dire à quel point je suis déçu. C'est quelque chose, vraiment, je ne m'attendais pas à voir un réel comme ça. Moi, plus que la défaite contre le Barça, qui m'affecte déjà pas mal, plus qu'une défaite en finale pour un titre qui aurait été intéressant, pour reprendre confiance, lancer la saison, et pourquoi pas mettre fin à cette mauvaise dynamique au niveau du football et tout, pour gagner un titre et reprendre un prédère comme il faut. Au-delà de ça, c'est surtout le pourquoi et le comment, en fait. Le comment on a joué qui me fait chier. Parce que si on avait bien joué, à la limite, si on avait bien joué, on aurait dit, ça va, on reprend espoir, on reprend le Real Madrid d'avant la trêve de la Coupe du Monde, on revoit un Real Madrid qui soit conquérant, qui soit dominateur, qui marque des buts, qui soit efficace, tranchant et solide. Mais non, on n'a rien de tout ça. On a un Real Madrid qui est faible derrière, qui n'est pas dangereux devant, qui n'est pas inspiré au milieu, qui est mal placé, qui ne crée rien, qui ne court pas. Et moi, vraiment, c'est ça qui m'a fait mal, c'est que ça ne courait pas. Il y a eu une action, je pense que tout le monde s'en rappelle, il y a eu une action, au bout d'un moment, il y a Balde, Balde, hein. Il reçoit une balle, je pense, 30 mètres plus loin derrière lui, une mauvaise face du Barça. Il a couru 30 mètres pour aller sauver la balle pour pas qu'elle aille en touche. Il a sauvé, la balle. Elle était, certes, plutôt bien dosée, donc ça va, il n'a pas eu à courir non plus extrêmement fort, mais il a quand même couru. Là où nos joueurs, à nous, dès qu'ils ont vu que la balle était un mètre ou deux devant, ils ne couraient plus. Ils ne couraient plus. Tout était fait dans le mauvais tempo, tout était fait avec un manque d'intensité qui était criant, et vraiment, ça m'a fumé. Carvaral et Mendy, je les pointe directement du doigt dans cette vidéo, parce que c'est nos points faibles aujourd'hui. Le jeu du Réal, depuis des dizaines et des dizaines d'années, ça passe par des latéraux intéressants offensivement et offensivement. On a eu des Roberto Carlos, des Marcelo, Ramos à une période, on avait même Arbeloa que beaucoup décriaient, mais que moi, je trouvais excellent. On a eu de très bons joueurs. Carvaral lui-même, d'ailleurs, quand il était à son prime, était exceptionnel. Aujourd'hui, on a un Carvaral qui est amorphe, qui est faible, qui est lent, qui est mal placé, qui fait beaucoup d'erreurs. Le premier but, par exemple, ça vient d'une mauvaise passe de Ferran Mendy sur un Kamavinga qui était trop court, qui s'est prend par Bousquet, ça repart Lewandowski qui décale Gavi, mais qui décale Gavi parce que Carvaral était mal positionné à droite. Il n'était même pas au marquage, le mec, il était déjà parti, comme si on allait lancer une offensive dès le début. Alors qu'on ne sortait même pas du pressing du Barça. Le deuxième but, comment il vient ? Il vient simplement de Carvaral, qui fait un mauvais pressing. Ce n'était pas à lui d'être aussi haut, ce n'était pas à lui de presser Gavi à cet endroit du terrain, c'était simplement au milieu de terrain d'être là. Lui, il avait juste à prendre le couloir pour empêcher, du coup, l'attaque en gauche. Je ne sais plus qui c'est, qui a débordé, qui a centré pour centrer du coup Lewandowski qui était tout seul, vu que forcément, le mauvais décalage, le mauvais placement a fait que le jour du Barça s'est retrouvé mis sur orbite derrière. Et forcément, les mecs qui étaient en défense comme Rudiga Militao, tout ça, ils ne s'attendaient tellement pas à une pâle en profondeur comme ça qui, de base, aurait dû être interceptée ou être contrôlée par un Carvaral au pressing et au marquage, que du coup, forcément, tu en as un qui a dû se désaxer en laissant Lewandowski pour tenter, pourquoi pas, en désespérer de contrer le centre. Alors le mec aurait repliqué dans l'axe, ça aurait pu tirer et marquer, voilà, ça aurait été content tout seul, mais globalement, il n'avait pas le choix après le défense centrale de laisser Lewandowski tout seul parce que globalement, l'équipe était totalement désaxée sur les deux buts qu'on leur offre parce que pour moi, c'est offert. C'est un problème de placement, de tactique simplement, de se jeter pour rien et de se précipiter à la passe pour rien. En plus, les passes latérales, pour le premier but, les passes latérales comme ça, c'est interdit. Une passe molle quand le joueur est pressé, c'est interdit. Balance devant si tu veux, mais ne mets pas en danger ton équipe comme ça. Les défenseurs n'étaient même pas positionnés comme il faut. C'était la crise. Le troisième but, il est magnifique, il n'y a rien à dire, mais ça vient d'une perte de balle affreuse de Sebaïos au milieu de terrain. Lewandowski qui décale Gavi, qui la donne magnifiquement à Pedri. Mais globalement, c'est honteux. On leur a offert des buts. La défense hier, oui, manquait à la bas, oui, manquait Chouameni en 6 pour l'équilibre, mais globalement, ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien parce que les 11 joueurs qui étaient sur le terrain hier, plus les remplaçants, devaient faire le job. Il y avait les moyens de faire le job. Le Barça ne traversait pas la meilleure période de sa carrière non plus, de son histoire et de son année en termes de football, mais pourtant, on s'est fait humilié. Encore, il y a eu 3-1 à la fin, donc au niveau du score, on n'est pas humilié, mais dans la manière, dans la manière, on a été humilié. Le but de Benzema, pour moi, à la fin, il était limite, tu vois, parce que le Barça ne voulait plus jouer. On l'a clairement vu, le Barça, à partir de la 75e, il ne voulait plus jouer, limite. Il jouait la montre, ils voulaient même, limite, ils avaient pitié de nous, tellement on était baladés. Ils ne voulaient plus. Et pour moi, s'ils avaient voulu accélérer, mettre 4, 5 ou 6 zéros, c'était pareil, parce qu'en plus, on jouait tellement devant, on était tellement désorganisés, c'était foutu. Et faire rentrer à 2-0 Rodrigo à la mi-temps, c'est trop tard. Certains disent que Rodrigo aurait dû jouer titulaire, pour moi, ça n'aurait rien changé, parce qu'aucun des joueurs n'est à son niveau en ce moment. Et moi, je pense très clairement, et je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo qui est énorme, mais on n'a pas de remplaçante qui joue à la gagne pour la place de titulaire. C'est toujours le même 11, tout le temps, à tous les matchs, sauf à une ou deux exceptions près, parce qu'il manque des gens, l'autre, il est fatigué, etc. Mais globalement, les équipes adverses, elles savent qui on va aligner, ils savent qui et comment on va jouer, du coup, on devient prévisible. Et comme on a un football qui manque de physique, de tactique et technique en ce moment, de manière fluide, on ne peut pas surprendre l'adversaire, parce que même si individuellement, on est meilleur, collectivement, ça rame tellement du cul qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Un bloc bas, ça suffit, parce qu'on a un manque d'imagination, de créativité. Un bloc large, dans tous les cas, on n'a plus de vitesse et plus rien pour jouer devant. Donc, c'est compliqué. Le manque de concurrence qui empêche justement les Cross, les Modric, les Valverde, qu'aujourd'hui, on leur place assurée depuis bien longtemps, certes, mais ça les empêche de se donner encore plus à fond le fait que Vinicius n'a pas, et ça, c'est le cas le plus criant, le fait que Vinicius n'a pas de concurrence, tout comme Rodrigo ou Benzema, par exemple, même si Rodrigo est remplaçant, ce n'est pas le bon exemple pour lui, mais pour Vinicius, le fait que Hazard n'ait pas revenu à son meilleur niveau, que Asensio peut faire de très bonnes rentrées, mais uniquement de très bonnes rentrées, ça n'aide pas les joueurs à se bouger le cul. Ils se contentent du minimum. Donc, le fait que déjà que tu es emprunté physiquement, que tu n'as pas de concurrent, que tu ne te dépasses pas, que tu te laisses un peu venir, que tu te regardes jouer, pour moi, c'est chaud. Et pour moi, toutes les actions où on s'est fait bouffer en vitesse, dans le physique, etc., parce qu'on l'a bien vu dans les derniers classicaux, surtout le dernier du début d'année où on a gagné 3-1, que les joueurs du Real, physiquement, c'est quand même les meilleurs, normalement. Gavi, Pedri, ils ont joué dans un fauteuil. Ils ont certes 18 ans, etc., un peu plus, un peu moins, mais Modric et Kroos, à la baballe, ils sont censés être meilleurs, sauf que les deux jeunes, ils sont plus frais physiquement. C'est logique, ils sont plus frais physiquement, ils peuvent plus percuter, ils peuvent plus jouer, ils peuvent plus prendre de risques parce qu'ils peuvent récupérer plus vite. Kroos-Modric, il ne fallait pas les gaspiller en termes d'énergie. Et d'ailleurs, Modric est sorti à l'heure de jeu parce que ça y est, maintenant, il faut penser à la Copa del Rey de jeudi et de mercredi contre Villarreal et penser à passer les huitièmes de finale contre une équipe et un stade qu'on n'a pas battu depuis 6 années de suite là-bas. Donc, il est temps de mettre fin à la malédiction et penser à un autre titre qu'on peut avoir. Mais globalement, là, on vient de relancer la saison du Barça parce qu'ils sont premiers devant en Liga à 3 points d'avance parce qu'en plus, maintenant, ils ont un titre en poche donc ils ne font pas de saison blanche. Un titre qu'en plus, dans ce format-là de Super Coupe d'Espagne, ils n'avaient pas encore gagné. Le Real qui, maintenant, en une semaine, peut peut-être se faire éliminer de la Copa del Rey, peut-être se faire distancer en Liga et ce n'est pas ouf parce que même si Liverpool en Ligue des Champions traverse un moment très sale, pire que nous, même carrément, pour moi, je ne suis pas confiant. Et je vous dis, en un mois, le Real peut saccager sa saison que ce soit la Ligue des Champions, Liga Copa del Rey et tout, c'est tendu. Une défaite comme ça où on a joué deux matchs en Arabie Saoudite donc tu as le déplacement, tu as le manque d'énergie que tu n'avais déjà pas de base, tu joues une prolongation, tu te fais humilier derrière, mentalement comme physiquement, tu ne récupères pas. Et pour moi, ça peut enchaîner, là actuellement, une cascade de mauvais résultats qui peut être inquiétante. J'espère que les joueurs vont donner leur maximum en espérant ne pas revivre le spectre de 2015 avec lui où tu avais tout gagné l'année d'avant et que la deuxième année, on ne gagne rien. Après, on a déjà gagné cette année la Supercoupe d'Europe et il y a le Mondial des Clubs dans quelques semaines que j'espère qu'on remportera quand même pour l'honneur. Après, tu as aussi d'autres enjeux. Tu as aussi le fait que le Real et le Barça se font la course pour savoir quel club d'Espagne entre les deux va être le premier à 100 titres entre les titres espagnols, européens et globalement dans leur histoire. Pour l'instant, le Real a 98 titres et le Barça 97. C'est quand même aussi important de gagner cette course-là des 100 titres. Même si en soi, ce n'est pas important, c'est anecdotique. Pour moi, c'est important de franchir la barre des 100 titres en premier. Tu as le Mondial des Clubs et tu as encore après la Copa, la Liga, la Ligue des Champions pour faire ça. Mais le Barça, après, le Barça, ce n'est pas dit parce que le Barça, ils ont gagné la Supercoupe d'Espagne que certains méprisent un peu mais pour moi, c'est un titre important pour le mental, tout ça et aussi envoyer un message à la concurrence. Mais le Barça, ils vont jouer contre Manchester United en Europa League qui revient très bien. Donc attention à eux et après, ils vont jouer contre Ciutat en 2e 3e division Copa del Rey donc ils ne se font pas sortir tout de suite. Mais globalement, tu vois, la Supercoupe d'Espagne va avoir en tout cas des répercussions avec le premier titre de Xavi, sa deuxième victoire en Classico depuis qu'il a pris le Barça. Donc son premier titre aussi, c'est important pour lancer une dynamique et pour moi, le Barça, même s'ils n'ont pas un effectif de ouf en termes de football sur l'ensemble de la saison. En attendant, eux en Liga par exemple, ils n'ont pris que 6 buts et leur solidité les amène très loin. Nous, derrière, on est une catastrophique qui est là-bas ou pas, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Les buts qu'on prend, ce n'est pas possible. Même si Thibaut Courtois fait des masterclasses, c'est grâce à lui qu'on n'a pas pris 5-6 buts. Pour moi, ça ne suffit pas. Il ne faut plus avoir qu'un gardien d'attaquant parce que Benzema marque que Thibaut Courtois arrête des tirs mais les autres, ils ne font plus rien. Quand tu vois que Modric il est plus haut niveau, actuellement, ça va revenir. Mais Valverde, c'est pareil. Valverde qui ne marque plus autant de buts, Vinicius non plus. Forcément, quand tes mecs clés de tout le début de saison ne marquent plus de buts et ne font plus de jeu, ça coince. Et quand l'arrière-garde et le château de cartes s'effondrent dès la base, malheureusement, tu as beau avoir un bon attaquant, si le château de cartes est effondré, tu n'arrives pas au bout de la pyramide. C'est comme ça. Enfin bref, en tout cas, j'ai assez parlé sur ça, sur les problèmes du Real. Les latéraux, manque d'envie, combativité, ça ne court pas, ça ne joue pas pour le copain, ça joue trop perso, les actions, elles n'allaient pas au bout, on se laissait marcher dessus comme des merdes. Enfin, tu vois, bref, on ne va pas refaire ça. Je reparlerai un petit peu du manque de concurrence et quels joueurs il faudrait enlever et recruter, je pense, je ferai ça pour demain. Comme ça, au moins, quand je rentrerai dans le décor et tout ça à la maison, on fera une vidéo bien clean tous ensemble. Mais voilà, en tout cas, je vous laisserai me donner en commentaire vos tops et flops du match. Pour moi, il n'y a pas eu un seul top à part Courtois au sein du Real Madrid et pourtant, Kamavinga commençait bien, etc. Mais on ne sentait tellement pas du pressing que nos joueurs ont été épuisés, désorganisés, mal placés et nous-mêmes, on n'était même pas capable de faire un pressing organisé. Donc à partir de là, c'était mort. Il n'y a rien à dire. Le Barça était largement supérieur et je pense que le Real, tu ne peux que les résumer au néant, tu vois. Enfin bref, en tout cas, donnez-moi vos impressions sur ce match-là dans les commentaires. Abonnez-vous, cochez la cloche que vous aimiez le Real, le Barça. Bravo encore au Barça pour la victoire, même si je suis dégoûté. Et franchement, j'ai honte de la prestation du Real. Enfin bref, on en reparlera bientôt. Abonnez-vous à tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. Et bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !